C'est vrai que ça a bien changé agréablement, c'est vrai que c'est mérité, la quatrième fleur est méritée largement. C'est officiel, Alès conserve ses quatre fleurs. Après sa visite en juillet dernier, le Conseil National des Villes et Villages Fleury a confirmé fin 2011 le label qu'Alès avait obtenu en 2008. Ce qui est une fierté pour la vie d'Alès et ses agents qui ont travaillé sur ce challenge en un de plus et qui fait qu'Alès conserve sa quatrième fleur pour trois ans encore. Je crois que la quatrième fleur veut dire quelque part que cette ville a su se repositionner dans le système des réseaux de ville et devenir une ville ouverte comme les autres, accueillante. Au-delà du fleurissement, le jury a tenu compte de critères stricts dans des domaines très variés. La rénovation des façades, la qualité de la voirie et du mobilier urbain, l'application de l'Agenda 21 ou encore le développement des déplacements doux. C'est vraiment un cadre de vie agréable, une ville plaisante. Très très agréable, les environs, c'est une très jolie petite ville. Alors que certaines villes se sont vues retirer une fleur ou que d'autres ont un an pour prouver qu'elle mérite d'être confirmée, Alès savoure sa place parmi les 205 villes françaises détentrices du label Quatre Fleurs. De suite ça fait quand même une image différente d'une ville minière qu'on a connue il y a 50 ans. Et effectivement ça incite à venir. Et d'ailleurs les résultats sont là puisque c'est 800 allédiens de plus par an que nous recevons actuellement. Et moi qui ai connu à l'aise avant, je trouve qu'il y a une belle ville maintenant. Tout est bien aménagé, tous les ronds-points ont une valeur. Un gardon où on peut nager, je trouve que vraiment c'est une ville où il fait bon vivre. Alors pourquoi s'arrêter là ? Il ne faudra pas rester non plus quatrième fleur pendant des années, des années. Pourquoi pas essayer d'avoir un prix de l'arbre entre temps ? Pourquoi pas la fleur d'or ? Bien sûr ça serait l'idéal. Merci.